coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour réaliser ensemble une petite boîte comme ceci voilà donc c'est une petite boîte carré donc je vais pas la réouvrir jusqu'à l'intérieur j'ai tout simplement mis des petits chocolats et c'est ce que je vais y mettre à chaque coin des assiettes pour mes invités à noël donc je tenais à préciser ce tuto ne vient pas de moi je vais tout simplement reprendre le tuto de création luna donc de lucie voilà donc je vais avoir besoin d'un car stock blanc mais vous prenez la couleur que vous souhaitez j'ai pris également du papier imprimé donc celui ci il y a plein de petits ou voilà et il provient de chez cultura voilà je vais également avoir besoin d'un ruban donc là j'ai pris couleur noire pour que ça puisse aller avec mon papier je vais ancrer tous les bords de mon papier imprimé avec une distress donc celle ci c'est la black shoot donc c'est une encre vieillie voilà donc j'ai pris tout ce qu'il fallait avec pour coller mes papiers je vais avoir besoin de double face voilà donc moi j'ai utilisé mon atg et le ruban on va le mettre de côté alors on va avoir besoin d'un car stock quand même assez épais moi celui ci fait 160 grammes mais vous pouvez prendre autre chose vous pouvez prendre du 220 du 200 ce que vous souhaitez partir du moment où ça reste quand même assez épais ensuite il va vous falloir couper une bande de 30 cm par 17 cm une fois que vous avez coupé cette bande là on va venir tout simplement qui faire des plis et moi je vais utiliser ma scorpale c'est une planche de pliage mais bien entendu vous pouvez utiliser une règle avec un plioir pardon un plioir ou bien utiliser comme moi une planche de pliage ou bien votre massico donc on va prendre notre feuille dans ce sens et on va venir faire un prix à 4 cm un pli à 13 cm 1 à 17 cm et 1 à 26 une fois que tous nos plis sont faits on va venir retourner notre feuille et on va refaire un pli à 4 centimètres centimètres voilà et 1 à 13 je répète 1 à 4 1 à 13 1 à 13 1 à 17 1 à 26 on retourne on fait un pli à 4 et à 13 cm ensuite on va venir plier tous nos plis dans un sens comme d'un autre on s'assure qu'on est bien droit donc si vous souhaitez voir le tuto de création luna je vous invite à aller sur sa chaîne ou bien de je viens de regarder la mienne puisque cela ne vient pas de moi voilà donc je plie les plis voilà ça va tout simplement ressembler à ceci pour le moment et ensuite on va venir couper moi j'ai mon ciseau et on va couper toutes les lignes qui sont ici 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 et ici et également ici 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 donc c'est parti alors moi je vais pas les couper en biseaux mais si vous voulez les couper en biseaux je vous invite à le faire moi spécialement je le fais pas voilà hop 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 et hop une fois que ceci est fait et bien il vous restera plus qu'à monter votre petite boîte donc les deux languettes qui sont là on va venir les coller sur la plus grande qui est ici pour former le carré de notre boîte et ensuite ces deux petites languettes qui a ici on va venir les coller ici voilà voilà qui va vous former ceci voilà ça va vous former comme ceux ci voilà ça va vous former comme ceux ci la fermeture va se faire comme ça donc moi je vais couler après je vais couper mes petits bandes de décoration que je vais coller sur ma boîte donc ensuite la boîte mesurera donc neuf par neuf centimètres donc là on va faire trois grands carrés de huit et demi par huit et demi en fait il vous suffira tout simplement après de prendre les dimensions et savoir comment vous voulez le décorer donc là ça fait quatre centimètres sur neuf donc je vais prendre trois et demi par huit et demi donc pourquoi trois carrés tout simplement ce que je vais en mettre un ici un ici et un ici alors bien ici vous pouvez éventuellement y faire un petit tamponnage pour y insérer un petit texte vraiment ce que vous souhaitez donc moi ce que je vais faire c'est que je vais couper tous mes papiers décoratifs sachant qu'il me faudra sachant qu'il me faudra sept bandes de trois et demi par huit et demi et trois carrés qui mesurent huit et demi par huit et demi donc je vais couper tout ça après je vais les ancrer je vais coller et coller ensuite tous mes papiers décoratifs voilà donc j'ai collé ma petite boîte donc voilà à quoi ressemble une fois qu'elle est collée donc en fait tout simplement hop elle va se fermer comme ceci et se rouvira comme cela voilà ensuite j'ai découpé donc mes trois carrés qui mesurent huit et demi par huit et demi et sept petits rectangles qui mesurent trois et demi par huit et demi je vais tout simplement les ancrer voilà donc j'ancre tous les côtés de mes papiers alors rien ne vous empêche de faire comme Lucie de les arrondir moi spécialement je ne le fais pas je préfère les laisser comme ceci voilà 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 donc je vais toutes mes petites bandes également voilà donc je vais tout les mêmes petites bandes également Sous-titrage ST' 501 Et le dernier. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que tout est ancré. Il ne me reste plus qu'à coller. Tous mes petits papiers. Donc je vais en coller un. Ici. Un. Ici. Et mes petites bandes. Ici. Sur chaque côté. Également ici. Je vais en coller un. Également ici. Et les trois autres. Sur mes petites languettes. Ici. Ici. Et ici. Voilà à quoi ressemble. Ma petite boîte. Une fois que tous mes papiers. Sont installés. Voilà. Rien ne vous empêche. Je vais en mettre un ici. Mais moi. Comme elles vont être posées à plat. Dans l'assiette. Il n'y en a pas besoin. Donc à l'intérieur. Je vais y glisser. Quatre petits chocolats. Au hasard. Voilà. Je les installe à l'intérieur. Une fois que ceci est fait. Il ne me reste plus qu'à y mettre le ruban. Comme ceci. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire un petit nœud. Je pense qu'il va être un petit peu court. Voilà. Ça va être un petit peu court. Donc ce n'est pas grave. Hop. On va faire ça. Comme ceci. Hop. Ce n'est pas trop gênant. Voilà. Il ne me reste plus qu'à couper l'excédent. Hop. Voilà. Pour ne pas que ce soit trop long. Je vais cramer les côtés. Afin que mon ruban ne puisse pas s'effilocher. En évitant de se cramer la bio. C'est mieux. Et voilà. Voilà mes deux petites boîtes. Il m'en reste encore quatre à faire. Je vais utiliser les papiers de chez Cultura. Donc les boîtes resteront les mêmes. Les couleurs bien évidemment risquent de changer. Les rubans vont changer également. En tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A laisser un commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada